La Lame Orange Mais pourquoi les couteaux portent-ils ces couleurs ? Après la diffusion du dernier épisode de la 7ème saison de Marier au premier regard, diffusé ce lundi 5 juin, M6 diffuse ce mercredi 7 juin, la finale de la 14ème saison de Top Chef. Après une édition intense au cours de laquelle, les candidats se sont affrontés dans des épreuves intenses, sous le regard de Stéphane Rottenberg et de grands chefs comme Christian Lescaire, les téléspectateurs assisteront à la finale opposant Hugo Riboulet à Dani Ketza. Une finale particulièrement émouvante pour Philippe Etchebeste qui n'avait pas connu de finale depuis la victoire de Samuel Albert en 2019. Si Dani Ketza avait d'abord fait partie de la brigade bleue lui aussi, il a su se démarquer auprès d'Hélène Daros dans la brigade secrète. Mais lequel des deux candidats tirera le couteau en acier de son fourreau, synonyme de victoire ? Des couleurs symboliques pour les couteaux de la finale les deux candidats, Hugo Riboulet et Dani Ketza seront face à un défi de taille ce mercredi soir, pour la finale de l'émission. Ils devront concocter un banquet pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Ceux-ci seront alors jurés le temps de l'émission, et pourront voter sur le menu qu'ils ont préféré, au même titre que les chefs. Après le vote des jurés, les deux candidats participeront à la cérémonie des couteaux, afin de savoir lequel des deux a remporté l'édition de cette année. Une cérémonie des couteaux est un rituel bien connu des fans de l'émission. Le gagnant est celui qui tirera le couteau en acier, et le perdant le couteau orange. Mais d'où viennent ces couleurs ? Le directeur des programmes de Studio 89 a expliqué à Télé Loisirs ce choix de couleurs, c'est tout simplement parce que le code couleur de Top Chef était historiquement le orange et le gris. Point des couleurs logiques donc, qui ont cependant changé le temps de certaines saisons au grand désarroi des candidats et des chefs. Il y a des saisons où l'on a inversé les couleurs. On a aussi eu des lames vertes et rouges. C'est pour cela que l'on rebriefie les candidats et les chefs car même nous, on s'y perd à confier le directeur des programmes. Que les spectateurs se rassurent, ce soir pas de surprise, les couteaux n'auront pas de nouvelles couleurs, la tradition sera respectée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada